bonjour bonjour bienvenue au colloque bio pour tous 2021 organisé par le CETAB notre présentation a trait aux paniers d'hiver on vous présente le potentiel les défis et les facteurs de succès pour la production des paniers d'hiver dans la ferme Cadet-Roussel je m'appelle Arnaud et voici Anne on va commencer par vous parler un peu de l'historique de la ferme parce que les paniers d'hiver font partie de l'histoire de la ferme Cadet-Roussel donc Jean-Roussel a acheté la ferme en 70 quelques années plus tard Madeleine est arrivée le rejoindre ils avaient 30 hectares de terre en friche à s'occuper l'idée c'était de faire principalement des endives mais aussi ils avaient quelques vaches et ils ont rapidement fait des légumes d'hiver en fait leur principal client c'était les restaurants européens les grossistes en produits naturels c'était certifié bio depuis 80 biodynamique depuis 90 et c'est en 95 que sont arrivés des jeunes de montréal dont leur varidel pour faire le projet que vous connaissez de l'agriculture soutenue par la communauté donc au départ c'était assez impressionnant ma mère disait mais les gens vont payer à l'avance ça semblait complètement nouveau pour le mode de mise en marché que connaissait le Québec et il y avait quelques fermes déjà qui travaillaient avec ce mode de fonctionnement que les gens payent à l'avance ils reçoivent leur panier chaque semaine donc pour mes parents ça a été très naturel de de juste agrandir le potager familial pour le premier été où il y avait 20 abonnés dont les cinq six jeunes qui étaient venus de montréal l'année suivante ils ont tout de suite fait 50 100 paniers l'engouement était présent puis de la première année ils ont tout de suite fait des légumes d'hiver étant donné que la ferme était déjà installée pour faire principalement des légumes d'hiver alors nous on a repris la relève en 2010 l'année où la fiducie d'utilité sociale a pris sa place donc c'est des groupes des gens qui ont investi dans les fonds de terre des dons en fait pour que pour que la terre soit enlevée du marché et reste bio à perpétuité nous ça nous allait bien de prendre une ferme dont on n'était pas propriétaire du fonds de terre mais qui avait une grande vocation alors on a dû faire une petite contraction à la ferme quand on a repris en fait on a dû arrêter de faire les céréales on a arrêté de louer les 40 hectares on s'est rapatrié sur un côté de la route même dans les 30 hectares il y a un 10 hectares qu'un voisin s'est mis à faire des céréales bio dessus pour qu'on ait vraiment notre cinq hectares de légumes quelques hectares pour les vaches et les pâturages et les vergers de noisetiers et de pommiers donc on a on a dû faire une contraction pour embarquer dans le train qui était déjà en mouvement donc on a fait moins de panier pendant quelques années mais on a toujours gardé les paniers d'hiver on a toujours fait des légumes à l'année on a loupé une saison oui en 2021 on est rendu donc à 14 employés pour l'été quatre employés pour l'hiver de novembre à mai on est en panier prémonté en fait on a toujours fait des paniers prémontés donc à chaque semaine on prépare les paniers on les amène au point de livraison les gens transfèrent leurs légumes on ramène les paniers à la ferme ils sont lavés etc pour nous c'est organisé comme ça donc c'est facilitant on a 450 paniers d'été pendant 20 semaines et 400 paniers d'hiver pendant 12 semaines donc on livre à chaque semaine c'est 24 semaines de livraison pour nous mais les gens reçoivent des légumes aux deux semaines donc il ya dans l'année à peu près six semaines où ils n'ont pas de légumes au mois de mai et juin il ya un deux semaines de vacances pour les fêtes de noël on a une boutique à la ferme qui est ouverte toute l'année donc c'est seulement une journée et demie par semaine depuis bientôt dix ans en fait c'est seulement le jeudi soir de 4 à 8 et le vendredi de 9 à 6 donc les gens s'organisent dans leur horaire ça fonctionne bien pour qu'ils puissent venir visiter la ferme ils peuvent marcher dans les champs quand ils viennent chercher leurs légumes c'est quand même différent des paniers mais on a à peu près une soixantaine d'abonnés qui viennent à notre ferme chercher leurs paniers aussi on cultive les légumes donc sur cinq hectares on a plus de 60 variétés de légumes pour l'hiver plus qu'une vingtaine dans le panier aussi on a toujours eu un petit troupeau de vaches donc on a toujours au moins six sept vaches pour s'assurer d'avoir une bonne qualité de fumier et donc notre revenu annuel pour la ferme ça va autour de 600 mille pour les paniers on va le voir les paniers d'hiver c'est presque 180 mille cette année donc la fête la ferme fête ses 50 ans d'acquisition on peut dire comme ça 10 ans de la fiducie foncière pour protéger le fond de terre et on a fêté les 25 ans de paniers bio alors vous doutez bien que pour faire des paniers d'hiver ça demande une organisation un petit peu différente qu'on vous fait un petit chapitre comment on s'organise donc comment on s'organise au niveau de la comptabilité au niveau de l'espace au niveau du calendrier et au niveau du temps donc pour ce qui est de la comptabilité il ya deux façons de considérer les rentrées d'argent là vous savez si vous faites des paniers d'été soit on reçoit l'argent puis ça c'est considéré vendu à partir du moment où ça rentre dans l'argent qu'on reçoit c'est la façon qu'on a choisi de faire donc on reçoit les rentrées d'argent pour les paniers d'été en février mars avril c'est la même année qu'on reçoit l'argent pour les paniers d'hiver en octobre novembre donc c'est dans la même année comptable on est de janvier à décembre alors c'est quand même facile au niveau comptabilité de calculer toute l'année au complet même si dans les faits les légumes produits admettons à l'été 2020 vont être vendus jusqu'à au mois de mai 2021 sinon l'autre façon de considérer les rentrées d'argent c'est une autre qu'ils font pour leur panier d'été aussi c'est que quand les abonnés donnent l'argent c'est considéré comme un dû donc ça rentre dans une phase de la comptabilité qui est comme une dette et ensuite à chaque fois que le panier est livré bien là c'est considéré comme étant vendu donc c'est à ce moment là que l'argent est comptabilisé c'est une autre façon de fonctionner les deux sont valables ça dépend de comment vous vous sentez à l'aise de le faire puis comment le comptable souhaite que vous le fassiez donc au niveau de la comptabilité il faut considérer aussi dans l'inventaire au 31 décembre que les légumes qui sont dans le frigo jusqu'au mois de mai sont déjà vendus alors c'est c'est juste une des choses un peu à faire attention à la fin d'année c'est important pour balancer les chiffres de considérer nous c'est un comptable qui fait notre tenue de livres donc c'est ça facilite quand même vraiment notre dans notre organisation comptable administratif de la ferme c'est tout un pan qu'on n'a pas à faire donc ça nous soulage au niveau du temps ensuite on a aussi accédé à un petit web avec le rfs donc les gens peuvent s'auto renouveler au niveau des inscriptions ça ça nous facilite beaucoup aussi la tâche des inscriptions quand on ouvre nos inscriptions on ouvre en premier à nos anciens abonnés qui auto renouvellent ensuite aux anciens qui n'ont pas renouvelé puis ensuite aux nouveaux donc ça permet d'avoir une meilleure rétention des abonnements on peut dire que notre taux de rétention hiver comme été se tourne autour de 75 à 80% ce qui est vraiment très bon donc au niveau de l'espace c'est sûr que ça vous fera un bâtiment fermé chauffable au moins jusqu'à 10 12 degrés pour que les gens qui travaillent soit quand même confortable donc nous on a 1800 pieds carrés qu'on appelle le hangar donc on peut mouiller le plancher aussi avec la chape de béton c'est important pour avoir un bon taux d'humidité pendant qu'on travaille avec les légumes on est en panier très monté donc on met nos paniers dans les racks ici on peut faire jusqu'à 250 paniers à la fois dans notre espace ce qui est suffisant pour nous puisqu'on en fait de 200 à 250 par semaine l'hiver donc ça prend des espaces bon table de tri toutes les choses d'été là qui est comme des espaces pour peser pour en sachet non nous on est pas mal les légumes en vrac dans le panier on emballe le mesclat par exemple l'hiver les endives les pousses de tournesol donc dans l'espace d'hiver ça prend aussi un endroit pour laver les légumes donc je peux vous montrer dans la salle de lavage en fait ça prend surtout un endroit où est ce qu'on a une récupération des eaux usées l'hiver c'est ce qui est le bon défi pour pas avoir à gérer des choses qui peuvent gérer donc nous la façon que ça fonctionne on a un verse benne en fait on met nos bennes de bois ici ça s'alève ça part dans le convoyeur qui arrive dans la baratte à légumes pour l'avenir légumes et l'eau en fait est récupérée dans un bassin ici la terre se pose en sédiments dans le fond et l'eau est pompée par un tuyau pour être amené à l'extérieur avec un fil chauffant donc au niveau de la gestion du frigo ça prend beaucoup de concentration quand c'est le temps des récoltes au mois d'octobre et fin début novembre pour placer les bennes dans le frigo premièrement ça prend un bon lift en fait c'est sûr que l'if électrique c'est vraiment mieux que l'if de propane pour nous dans notre espace le plafond est en bas le plafond bas ça aide à chauffer mais c'est vraiment difficile avec un lift au propane au niveau des éthiases pour ouvrir les portes vraiment régulièrement donc depuis cette année on a un lift électrique on en est très heureux alors on a à peu près 120 bennes qu'on stoppe dans les frigos une vingtaine de variétés de légumes donc on a un tableau ici qui dit exactement qu'est-ce qui est où pour être sûr de retrouver nos bennes au bon moment les bennes qu'on place dans le fond on les verra pas avant le mois de février mars là on est en février donc on peut commencer à accéder aux fonds mais vous pouvez imaginer quand c'est plein jusqu'ici vraiment savoir ce qu'on a dans le frigo alors on a un frigo qui est humide pour tout ce qui est les légumes racines les choux les poireaux c'est important qui sont à l'humidité donc ceux-là il y a des glumisateurs qui partent à toutes les temps de minutes pour être sûr d'avoir toujours au moins 80% d'humidité celui-là c'est notre frigo sec donc ici on met les oignons les courges et les pommes de terre donc les oignons sont sous pellicules plastiques pour avoir vraiment un ventilateur qui souffle à l'intérieur pour que l'humidité sorte par le dessous des les talots donc tous les légumes qui sont déjà prêts à la vendre ici dans les boîtes sont aussi dans ces frigos-là tout est dans notre espace on peut bouger seulement une dizaine de bennes à la fois quand on a des légumes à sortir du frigo donc il faut vraiment calculer notre affaire au niveau qu'est-ce qu'on met où dans le frigo mais quand il fait un peu plus doux on peut sortir 5-6 bennes dehors mais dès qu'il gèle le temps que ça prend bouger 10 bennes c'est à peu près de 2 heures le temps de sortir, de riller, de reventrer donc généralement il faut vraiment s'organiser dans le temps pour être sûr de ne pas avoir des bennes qui gèlent dehors donc au niveau du calendrier comment on s'organise dans toute l'année au mois de janvier début janvier quand on parle des paniers d'été on regarde en premier quand est-ce que tombe noël et le temps des fêtes en fait c'est de là que nous on part on veut livrer 3 paniers d'hiver avant noël puis un nombre qu'on va décider plus tard en saison après noël mais celui avant noël c'est lui qui décide des dates pour nos paniers d'été donc on veut faire 20 livraisons de paniers d'été nous on commence toujours à la fin juin et on va jusqu'à la première semaine de novembre et on livre 3 fois avant noël donc faut pas oublier le noël c'est important parce qu'il faut pas oublier de se prendre une bonne pause à noël en fait pour pas être pris à préparer des légumes pour le noël jour de l'an ben il faut que ça commence vraiment une semaine après le temps des fêtes fait que ça avec les premières années on s'est fait un peu attraper prenez le temps de prendre un bon deux semaines à noël c'est important pour pour prendre son souffle ensuite au mois d'août quand on voit les récoltes dans les champs la mi-août c'est là qu'on décide du nombre de semaines qu'on va faire de paniers d'hiver et du nombre de paniers qu'on va pouvoir prendre selon nos récoltes qui vont être dans le champ selon la saison comment ça aura été ensuite début septembre nous on ouvre les inscriptions d'hiver c'est là que la saison démarre ensuite au niveau du temps combien d'heures ça prend vraiment physiquement faire les paniers d'hiver je vous ai fait deux petits tableaux que je vais pouvoir vous expliquer donc au niveau des heures dans le hangar comme tel à préparer les légumes je vous ai compté à peu près 150 heures pour les employés une vingtaine d'heures pour les bénévoles donc on peut dire que la semaine commence grosso modo un samedi parce qu'on lave les bacs on commence à les placer des fois même à trier des oignons le samedi donc le lundi on met on commence à mettre les oignons éplucher les poireaux se met les pousses de tournesol commencer déjà même à peser les bottes de poireaux ça on les attache seulement avec un élastique donc on en a pour la moitié de la saison avec les poireaux ensuite bon le mardi on continue à nettoyer des légumes laver les légumes le mercredi c'est notre journée de montage des paniers donc là on va vraiment avoir besoin de plus de monde 3 à 6 personnes pour vraiment mettre les légumes dans les paniers en quantité comme c'est un vrac on y va à la mesure et non pas au poids pour la majorité des légumes ce qu'il y a à être emballé est emballé cette journée là aussi comme les pousses de tournesol le mesclin des fois les endives ou les topinambours ensuite le jeudi c'est là qu'on charge le camion qu'on part à la livraison et le vendredi en fait le jeudi aussi on commence à préparer notre boutique à la ferme donc on a la boutique qui est ouverte les jeudis soir et vendredi toute la journée donc le petit ménage de fin de semaine se fait le jeudi après midi les clients arrivent vers 4 heures et le vendredi il y a une personne qui tient la boutique et on fait l'entretien des serres, des herbages arrosages selon ce qui est nécessaire de faire et selon la météo surtout ensuite au niveau du temps dans le bureau ou dans l'atelier j'ai essayé de séparer environ 20h les bénévoles une vingtaine d'heures les employés une soixantaine d'heures les proprios donc si on commençait la semaine de samedi c'est plus répondre aux courriels, aux paperasses, tout ça l'implication dans les comités en fait j'ai mis comme par journée mais évidemment que c'est pas les journées comme telles c'est comme ça se passe tout ça dans une semaine j'ai essayé pour le fun de le mettre dans un horaire pour voir un peu ce que ça donne vous remarquez que le dimanche c'est plus tranquille c'est vraiment de prendre des journées en famille donc on fait tremper les pouces de sarrasin et puis l'écriture du légume locale c'est le petit journal qu'on donne à nos abonnés souvent c'est le lundi matin qu'on l'écrit ensuite c'est sûr qu'à notre ferme il y a des travaux plus que pour juste les paniers donc une quinzaine d'heures ça peut être des bénévoles une trentaine d'heures qui sont moyarnées au niveau des tâches quotidiennes les employés aussi, tout est entrecoupé mais j'ai essayé de le couper quand même pour que ce soit comptabilisable donc au niveau des tâches quotidiennes que demande la ferme comme telle parce qu'on a des animaux, les activités en dehors de la ferme comme par exemple préparer des vidéos pour des conférences sortir le fumier des vaches énergés, mécaniques, surveiller les températures, surveiller les rongeurs les taux d'humidité dans les serres, dans les bâtiments toutes ces tournées là se font évidemment pas tel jour précis mais presque tous les jours un petit moment dans la journée donc c'est ça l'emploi du temps là on est quatre personnes à temps plein puis deux personnes à temps partiel pour un hiver à 400 paniers ça ressemble un petit peu à ça au niveau du matériel que ça demande les paniers d'hiver j'en ai parlé un petit peu déjà avant ça demande un frigo humide ça c'est vraiment la clé de la conservation des légumes racines le bon taux d'humidité c'est vraiment ce qui est important pour avoir des légumes qui se conservent jusqu'en mai facilement donc évidemment qu'il y a du tri mais c'est vraiment possible d'optimiser la conservation avec une bonne température de frigo et un bon taux d'humidité on a beaucoup de bennes de bois évidemment qu'on manipule avec un lift c'est d'autres d'autres manipulations c'est beaucoup plus gros que des petites caisses de récolte pour l'été donc il faut vraiment avoir des équipements pour faciliter les déplacements des légumes c'est quand même plus lourd que des légumes verts on essaie qu'une benne égale un item dans le panier donc ça fit à peu près avec notre quantité dans une benne c'est 300 kg généralement donc 200 paniers c'est un peu de tri pour la boutique pour quelques livraisons de restaurant ça fait la quantité dont on a besoin ça fait que ça, ça fit bien ensuite au niveau de la laveuse à légumes ça lave une tonne à l'heure donc c'est alimenté par le lift aussi évacuation des eaux comme j'en ai parlé tout à l'heure au niveau du camion ça prend un camion vraiment fiable l'hiver nous notre camion est pas isolé il y a peut-être seulement 2 ou 3 livraisons dans l'hiver où vraiment on est craintif pour le gel sinon on s'en sort vraiment bien avec les températures quand même qui sont plus clémentes qu'il y a quelques années si vraiment il fait très froid on met les caisses sur des palettes et on branche une chaufferette en attendant le départ du camion de la ferme puis évidemment quand on arrive à Montréal on essaie d'être un peu plus de monde pour décharger rapidement fermer la porte et on laisse le chauffage du camion fonctionner avec un trou entre la cabine et l'arrière du camion pour que le chauffage puisse chauffer les légumes après ça prend des petits accessoires comme un sèche cheveux un chargeur à batterie des pompes à eau qui sont de rechange pour vider la machine bien graisser tous les outils le transpalet tout ça pour être sûr d'avoir une efficacité au niveau des déplacements quand on est en train de faire les paniers au niveau des points de livraison c'est un petit peu plus corsé que l'été évidemment ça prend des points de livraison où les abonnés peuvent entrer à l'intérieur avoir le temps de transférer leurs légumes prendre le temps de voir ce qu'ils ont dans leur panier pouvoir faire les échanges ce qu'ils ont envie de faire là bon en temps de non-Covid pouvoir aussi échanger un peu plus longuement poser des questions sur ce qui se passe à la ferme en hiver c'est là que le lien est très important au niveau que les gens comprennent que l'hiver les fermiers ne sont pas nécessairement en congé et que la vie de la ferme continue malgré le froid et malgré que les champs ont l'air endormis donc les points de livraison sont plus difficiles à trouver qu'en été c'est important de considérer peut-être une location pour l'espace nous il y a des points de livraison où on paye 25$ d'autres 30$ d'autres qu'on rémunère plutôt en panier de légumes la personne qui est responsable du point de chute reçoit un panier gratuit et le point de chute aussi reçoit un panier donc c'est à considérer dans le bon fonctionnement des choses pour avoir accès à des salles qui sont agréables pour les abonnés au niveau de la relation justement avec les abonnés bien c'est sûr que je me suis parlé des petits légumes locas qu'on écrit une fois par livraison pour vraiment communiquer ce qui se passe à la ferme on a ouvert une benne de légumes on ne pensait pas que ça semblait à ça ici ceux-là sont super bien conservés pour souligner les bons coups expliquer les choses qui des fois fonctionnent un peu moins bien pour vraiment tenir au courant les abonnés de ce qui se trouve dans leur panier aussi pour pouvoir faire adopter des nouveaux légumes des fois les radis divers sont moins connus des fois même les poireaux quand il y en a 5-6 semaines de suite que les idées viennent à manquer donc il faut vraiment avoir des outils pour aller chercher nos abonnés aller leur communiquer des trucs pour faire apprécier les légumes encore plus on a nous donc les responsables de chaque point de livraison qui sont nos représentants eux ils ont une gestion de stock à faire aussi un peu plus attention à la fin de la livraison des fois nous on vient rechercher les boîtes vides seulement deux heures plus tard donc il ne faut pas laisser les légumes gelés dehors alors ça demande une petite coordination pour soit redistribuer les légumes à des gens dans le quartier soit de les porter que c'est des fois le responsable lui-même qui est en charge de s'occuper de gérer ce qui reste comme légumes les éléments spécifiques pour le calendrier de production donc je vais vous parler en serre et en champ alors en serre dans les tunnels froids c'est sûr qu'à l'automne on doit déchaumer rapidement les légumes d'été donc concombres, tomates, aubergines, poivrons sont enlevés dès que c'est un peu terminé on enlève tout ça pour pouvoir semer les cultures d'hiver généralement on ne finit pas nécessairement la saison des légumes d'été plus tôt mais disons qu'on ne traîne pas entre la saison d'été et la saison d'hiver donc les derniers semis d'épinards se font proches de Noël et vont être récoltés plus au mois d'avril alors à partir de fin octobre dès qu'il y a des choses qui terminent jusqu'à décembre on sème successivement plusieurs batchs pour être sûr d'avoir comme toujours des batchs en production la stratégie c'est de faire le plus de batchs pour avoir les légumes de façon la plus étalée possible ça arrive qu'on ait besoin de petites chaufferettes au propane surtout des veilles de récolte si on sait qu'il annonce des grands froids on doit garder la chaleur pour être sûr que le lendemain on puisse récolter pour ne pas avoir des légumes gelés qui dégelent trop tard dans la journée en fait la fenêtre de récolte est vraiment courte c'est surtout de 10h30-11h à 2-3h de l'après-midi donc des fois ça demande d'avoir des personnes bénévoles qui viennent aider au cueillette pour être certain de ne pas rater la fenêtre météo sinon vers 3-4h dès que le soleil redescend on sent que les feuilles redeviennent gelées c'est important de ne pas cueillir gelé parce que les cellules sont détruites quand ça cueille gelé puis là ça pourrit beaucoup plus rapidement chez les clients des fois on ne le voit pas tout de suite quand on touche à la feuille mais le lendemain, le surlendemain déjà on voit les effets quand ça a été cueilli gelé ça apparaît à la récolte il y en a beaucoup qui pensent mettre des bâches sur leur culture nous on essaie d'éviter quand même en général vous en voyez ici dans la serre on en a mis un petit peu à l'automne mais dès que le soleil commence à être moins fort c'est pas nécessaire parce que là à ce moment-là il faudrait ouvrir et fermer tous les jours pour être sûr d'avoir la bonne quantité de lumière puis ça c'est pas vraiment évident à gérer avec tout le brouhaha du quotidien si vous y arrivez tant mieux mais en fait ça gagne un degré ou deux qu'ils fassent moins 30 ou moins 28 c'est pas un big deal ensuite la première semaine d'avril il faut considérer que là toutes les verdures la croissance s'accélère à une vitesse gravée en fait tout pousse en même temps donc on essaie de pas garder les légumes prêts plus que 7 jours donc ça arrive des fois qu'il faille couper des batchs les donner à des organismes de la région ou des fois à d'autres fermes si on est capable de trouver d'autres débouchés mais de pas attendre trop longtemps pour faire les récoltes parce que sinon à ce moment-là on perd les récoltes suivantes comme l'épinard et le mescleur il faut vraiment couper quand c'est prêt ça c'est pareil l'été là mais disons que l'hiver au printemps il faut comme y penser un petit peu plus rapidement ensuite les recherches avancent beaucoup dans les serres à climat frais là vous voyez il y a plein de formations en ce moment qui passent c'est super intéressant de les suivre il y a plein de constatations qui se font au fur et à mesure nous on apprécie vraiment beaucoup le travail d'échanges qu'il y a entre toutes les fermes qui font des projets comme ça au niveau de la rentabilité du chauffage au niveau des petites capsules vidéo qui se promènent sur le web avec toutes les stratégies de diffusion de toutes les thématiques qu'on peut trouver des visites entre les fermes tout ce qui est des échanges à propos de ça c'est ça qui fait avancer notre capacité à faire des légumes d'hiver qui sont vraiment intéressants pour les abonnés je trouvais ça le fun de vous parler des champs dans le champ fait qu'évidemment qu'on s'aime pas quand il y a de la neige mais pour être dans le contexte pour ce qui est des récoltes en champs les derniers semis sont importants d'être des grosses batches pour pouvoir avoir des gros stocks pour l'hiver donc il y a un petit tableau dans le document qu'on vous a remis vous voyez les dates comme les carottes 120 jours les derniers semis sont presque fin juin après on en a beaucoup mi-juillet, début juillet les choux début juillet il y a des choses qui sont en transplant il y a des choses qui sont en semis directs au niveau des semis dans le champ l'été il faut prévoir un peu plus de quantité de production qui dit plus de semis directs dans le champ plus de production, on dit plus de désherbage donc au niveau de la main-d'oeuvre aussi il faut calculer un peu plus le temps de désherbage c'est sûr aussi qu'on veut récolter le plus tard possible dans la saison d'automne parce que plus le légume est mature, plus les sucs sont bons plus le légume est bon, mais aussi plus le temps de conservation dans les légumes pardon, dans les frigos va être donc plus tard on récolte évidemment plus tard ça va se conserver dans les frigos mais aussi plus le légume est à une bonne maturité c'est sûr qu'il y a beaucoup de planification au niveau des semis des grosses récoltes mais aussi après une planification au niveau des grosses récoltes en champ il faut vraiment prévoir bon, là on récolte directement avec les grosses bennes de bois dans le champ avec un tracteur à palettes ça va mieux au niveau de l'équipe de travail aussi ça demande des bons équipements pour pas que les employés aient froid c'est toute une logistique les jours de pluie, les lendemains de jours de pluie c'est plus là que c'est plus compliqué je dirais des fois sous la pluie c'est pas si mal le sol est encore praticable après le lendemain de pluie des fois il faut prendre congé certains des automnes comme l'automne 2020 c'était merveilleux il a fait beau presque jusqu'à la fin mais il y a d'autres années où c'est plus difficile on récolte même les derniers poireaux sous la neige il y a des légumes qui se portent bien quand même jusqu'au premier gel du gel des gels, du premier gel plus fort mais en général il faut pas traîner non plus à l'automne quand c'est le temps des récoltes nous on laisse aucun légume dans le champ c'est quand même pas donné à toutes les terres de récolter des carottes sous la neige nous on a vraiment jamais fait ça quelques fois qu'on a essayé avec des poireaux ou des carottes ça a vraiment pas eu de bons résultats comparé à garder dans les frigos le niveau de gel est difficile à prévoir nous on est dans Montérégie c'est sûr vous voyez c'est très plat ici donc le vent arrive de loin il y a pas souvent un couvert de neige aussi épais que ça très souvent on voit la terre presque tout l'hiver donc c'est vraiment difficile de conserver des légumes dans la terre puis l'hiver on est concentré dans le hangar on est concentré dans les frigos on n'a pas à faire des sorties dans les champs qui nous demandent un équipement encore différent surtout de la patience et pouvoir faire des gelés les légumes en tout cas il y a quand même des procédés différents si on regarde les légumes au champ je pense que c'est quand même un autre mode de travail qui se fait dans beaucoup de pays nordiques mais quand même nous on a choisi de ne pas faire ces techniques là donc on est rendu au potentiel de la demande des consommateurs en général les partenaires des paniers d'hiver sont plus faciles à trouver que les paniers d'été surtout depuis le Covid en fait il y a plusieurs raisons à ça c'est qu'il y a certaines personnes qui ont des mobilités réduites pendant l'hiver il y en a d'autres qui n'aiment pas les légumes d'hiver il y en a qui ont leur jardin l'été et qui sont abonnés aux paniers d'hiver il y en a d'autres qui sont abonnés à d'autres fermes du RFF pendant l'été et qui pendant l'hiver rejoignent notre ferme ceux qui sont avec d'autres fermes du réseau ne repaient pas le 18$ donc c'est quand même un avantage pour eux en général on peut dire qu'il y a quand même un bon bassin de personnes qui sont abonnés d'hiver qui ne s'abonnent pas l'été et du monde de l'été qui ne s'abonnent pas l'hiver donc ce ne sont pas nécessairement les mêmes abonnés à chaque saison mais quand même d'année en année on peut voir que oui c'est les mêmes abonnés qui reviennent pour priviser les abonnés c'est sûr que c'est vraiment important d'avoir un bon sentiment d'appartenance avec sa ferme moi une fois que je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est abonné à l'IFERM je lui demande c'est qui ton fermier pour la curiosité de la sympathie du réseau quand les gens ne le savent pas je les dispute un petit peu parce que vraiment je trouve ça important qu'ils sachent d'où viennent leurs légumes c'est ça le but de l'affaire depuis la crise du Covid on a vraiment beaucoup entendu les gens nous dire la chance qu'ils ont d'avoir un fermier de famille en fait on sent vraiment qu'ils apprécient le fait de venir chercher leur panier à chaque semaine ou chaque deux semaines l'hiver on le sentait déjà l'été mais l'hiver c'est sûr qu'il y a encore une petite coche de satisfaction de plus qui est vraiment comme une petite table dans le dos pour nous c'est vraiment le fun c'est sûr que pour qu'ils se sentent impliqués pour qu'ils sentent qu'il y a une fidélité entre eux et nous vraiment la communication, la présence au point de chute c'est vraiment ce qui améliore les relations qu'est-ce qui fait les facteurs de succès des paniers d'hiver en fait il y a vraiment un côté de fun à avoir des légumes local, des légumes bio mais le panier d'hiver il y a vraiment comme un petit punch de plus parce que là c'est un bon défi même pour les gens de savoir qu'il y a un panier d'hiver ça augmente un peu leurs défis culinaires et tout ça, ils ont l'impression en tout cas le fait qu'un panier soit réussi évidemment le plus qu'on offre des choses je dirais équilibrées, balancées dans le panier bien le plus les gens aiment leur panier donc les fruits c'est toujours gagnant on le sait l'été aussi donc l'hiver on peut retrouver des pommes, des petits fruits congelés c'est pas toujours évident de livrer les choses congelées mais même si c'est l'hiver on aurait tendance à penser que c'est super c'est congelé c'est l'hiver mais non, des fois les températures ne sont pas nécessairement assez froides puis de toute façon on le met dans un panier qui a des choses non congelées dedans donc il faut vraiment que les gens le consomment la semaine même qu'est-ce que j'appelle un panier équilibré, balancé mais c'est qu'il faut vraiment prendre conscience de l'apparence des légumes comme admettons on ne mettra pas une semaine avec des daikon puis des panais dans le même panier parce que les légumes se ressemblent trop ou des betteraves avec des radis noirs donc vraiment de faire attention aux légumes qui se ressemblent de les planifier vraiment pour être sûr que les gens n'aient pas des kikoko de quel légume qui est quoi ça rend vite compte aussi sinon bien nous à chaque semaine on essaie de mettre toujours au moins 3 bien j'ai pas dit mais nos paniers ont 30$ et 48$ on a deux formats donc on essaie de mettre toujours entre 7 et 9 items dans le panier donc il y a toujours à peu près 3 légumes racines donc carottes, pommes de terre, choux rave ceux-là on peut les retrouver plusieurs fois dans l'hiver il y en a qu'on retrouve un peu moins dans l'hiver comme patates douces, c'est-à-dire rave, choux chinois, radis d'hiver ceux-là on essaie vraiment de les mettre comme vraiment pour faire une belle variété après il y a des légumes amers que certaines personnes aiment moins parce qu'on a une belle boîte d'échange pour ceux qui ont plus de difficultés à les manger mais ceux qui apprécient l'amers sont vraiment contents de trouver radicules, endives, pain de sucre, pissenlit au printemps ça c'est vraiment le fun on essaie toujours de mettre la famille des liliacées au moins une à deux fois par livraison donc il y a toujours au moins oignons ou poireaux ou bien les deux et de l'ail des années où il y en a ensuite on arrive avec la verdure là c'est sûr que c'est le fun d'avoir de la verdure dans le panier c'est sûr que mizuna, clétonia, mâche, mesclun, épinard dans les serres, c'est ça qui fait le petit hic, le pop du panier au printemps on arrive à avoir des choses qui poussent fin avril des fois dans les serres, les fines herbes ou dans le champ d'oseille et de la duvêche qui repousse ensuite il y a les produits transformés nous on a choisi à notre ferme de mettre à chaque semaine des paniers d'hiver, un produit transformé c'est soit des choucroutes, kemichi, des pestos il y a des choses qu'on fait à notre ferme ici les fines herbes séchées on fait surtout affaire avec des fermes de la région qui ont certifié biologique bien sûr toujours mais les fermes de la région qui ont des produits du terroir qui sont vraiment intéressants c'est sûr qu'il y a une autre chose qui est le fun des paniers d'hiver c'est qu'on peut vendre des choses à côté tout comme les points de chute d'été les gens apprécient de venir chercher leur panier pour pouvoir acheter des choses à côté nous on ne produit pas d'œufs à notre ferme mais on a des fermes de la région qui produisent des œufs pour qu'on puisse en amener au point de chute puis on a une petite boutique en ligne avec le système web du RFF pour pouvoir vendre vinaigre des cites de pommes du miel, des compotes, des reliches sauce tomate tout ça pour pouvoir vraiment upgrader comme leur panier que quand ils viennent chercher leurs légumes ils ont la chance d'avoir d'autres produits avec c'est sûr que les paniers d'hiver c'est le fun quand il y a les arrangements qui sont possibles pour les gens apprécient encore plus de venir chercher leur panier souvent on propose des vacances ils peuvent déplacer leur panier avec l'outil web du réseau c'est vraiment super facile de bouger soi-même son calendrier pour pouvoir être pleinement en capacité de venir chercher son panier ici depuis le Covid c'est sûr qu'on utilise beaucoup plus l'ardoise dans le système parce que les gens en moyenne ne veulent pas payer les produits à côté en argent donc à la fin du mois ils peuvent payer avec leur carte de crédit vu que les frais sont reportés sur l'ardoise à chaque livraison en cas de tempête on est arrangeant aussi si les gens ne peuvent pas se déplacer mais c'est vraiment arrivé très rarement depuis qu'on fait des paniers d'hiver c'est arrivé deux fois que vraiment on part pendant des tempêtes on n'a jamais eu à reporter des livraisons parce qu'il faisait trop mauvais ou quelque chose comme ça c'est pas arrivé par contre c'est arrivé que des gens des fois osent pas se déplacer puis ça on est arrangeant si on reprend un deuxième panier plus tard ça ils viennent le rechercher à la ferme même dans la semaine qui suit quelque chose comme ça pour ce qui est des boîtes d'échange c'est sûr qu'il faut vraiment moi je pense que c'est quand même un essentiel à offrir à nos abonnés c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts culinaires depuis le COVID ce qu'on a fait pour la boîte d'échange c'est qu'on a fait des boîtes à sens unique les gens déposent leurs légumes dans une boîte et puis reprennent dans une autre boîte donc la boîte où ils reprennent il y a seulement deux ou trois items dans la boîte comme ça il n'y a pas besoin de fouiller dans les légumes ça a été pas mal apprécié au panier d'été puis celle-là aussi au panier d'hiver pour ce qui est du côté financier des paniers d'hiver à un moment on vous a préparé un tableau avec les dépenses et les revenus pour ce qui est de la main-d'oeuvre on s'est fié sur le tableau qu'on a vu tout à l'heure avec le nombre d'heures et tout ça pour nos quatre employés donc c'est 38 800 $ de dépenses pour la main-d'oeuvre seulement pour la mise en marché donc du mois de novembre au mois de mai pour ce qui a trait au panier parce qu'évidemment à partir du mois d'avril on est déjà dans les semis de printemps même avant ça au mois de mars fin février-mars mais on n'a pas comptabilisé ces heures-là des employés qui s'occupent des semis ensuite vous voyez les légumes produits ou achetés on achète des légumes à d'autres fermes donc on a pris les montants des achats des légumes ensuite les loyers au point de livraison c'est sûr qu'il y a certains points de livraison donc ça coûte quelque chose pour pouvoir y être ensuite le transport on a calculé 58 sous du kilomètre qu'on achète les courges et pommes de terre chez Samson à Farnham donc il y a les kilométrages qui nous servent à nous approvisionner en certains produits et les kilométrages évidemment de livraison ensuite l'administration les paiements de base administratives du réseau et du système du réseau avec Stripe pour les paiements et les paniers d'échange travail en fait nous les responsables de points de livraison ont des paniers disons en échange de leur temps de travail donc ça revient à 7600 dollars pour l'hiver 6 points de livraison et l'achat pour revente donc des produits transformés qui sont ici à 10 000 dollars pour ce qui est des revenus donc les paniers évidemment le revenu comme tel des paniers nous on a un frais de gestion pour l'été et pour l'hiver les gens ont un 25 dollars de frais de gestion à payer à leur abonnement donc les 18 dollars vous aurez fait plus les 25 dollars et c'est un 25 dollars taxable ce qui nous a permis d'acheter notre camion de livraison c'est à ce moment-là qu'on l'avait instauré on n'a pas mis un frais de livraison parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher leur panier à la ferme donc on l'a appelé frais de gestion maintenant notre camion est payé mais il y a toujours d'autres frais qui embarquent donc on a quand même un retour qui est intéressant à ce niveau-là et la vente au point de chute donc je disais par le système du RFF pour ce qui est des ventes de produits à côté ce qui nous revient à 12 000 dollars à peu près grosso modo pour la saison d'hiver donc quand on fait la différence entre le revenu et les dépenses on peut voir qu'il y a une différence de 16 000 dollars donc qui serait notre revenu de cette opération-là des paniers d'hiver donc on arrive à la conclusion est-ce que les paniers d'hiver sont rentables ? donc on peut conclure que oui bien sûr pour les paniers d'hiver donc on l'a vu l'organisation est importante ça prend du temps sur le repos hivernal qu'on connaît généralement avec la saison froide donc il faut vraiment avoir une planification qui est quand même assez au taquet pour ne pas perdre de temps à organiser ces opérations-là pour ce qui est de la planification de l'année qui s'en vient bien c'est ça, il faut le faire comme entrecoupé entre les paniers d'hiver ce qui n'est pas très évident mais c'est quand même non négligeable aussi d'avoir du temps en famille de pouvoir être à la maison, de ne pas avoir à trouver un emploi à l'extérieur de la ferme ça permet à la ferme de rouler toute l'année ça permet aux employés aussi de maintenir des employés pendant l'hiver ce qui est quand même une chose très intéressante pour ce qui est du revenu oui c'est rentable de faire les paniers d'hiver bon 15 000 $ c'est quand même un revenu qui est bon pour nous parce qu'on n'a pas à sortir à l'extérieur de la ferme c'est quand même une grande satisfaction de pouvoir nourrir des gens toute l'année c'est une grande satisfaction aussi de pouvoir fidéliser nos abonnés qui reviennent bon d'année en année mais de saison en saison aussi pour pouvoir profiter des légumes puis vraiment connaître des légumes qui poussent à chaque saison ça permet de rentabiliser les espaces comme nous on a vraiment une ferme donc qui est organisée pour les légumes d'hiver donc ce serait un petit peu dommage l'hiver de ne pas avoir rien dans les frigos de ne pas avoir un lift qui fonctionne toute l'année de ne pas avoir les infrastructures qui servent vraiment à produire des légumes que là ça les rentabilise sur plusieurs mois ça nous permet aussi d'être autosuffisants en légumes pour notre famille nos employés de ça peuvent profiter des légumes aussi pendant toute l'année on est sur place aussi pour les travaux d'hiver pour ce qui est de la mécanique, les réparations de bâtiments toutes les petites tâches que je disais de l'hiver, le déneigement tout ça, bien on est déjà là, on est déjà sur place ça rentabilise aussi ces opérations-là puisqu'elles servent au panier d'hiver tout autant qu'au panier d'été donc c'est ce qui fait le tour pas mal des paniers d'hiver je vous invite à poser vos questions si vous en avez j'espère que vous avez appris certaines choses sinon que vous avez apprécié les petits moments à la ferme Côte-des-Rousselles donc on vous souhaite une bonne journée allez bien allez j'ai appris je vais appris j'ai appris